Amis internautes, abonné de Icon TV, bonsoir et bienvenue au flash du jour. Un policier arrêté est placé en garde à vue hier mardi à Boykong. Le mis en cause était pris en flagrant délit de tricherie lors d'un examen de permis de conduit à Boykong. L'intéressé en service au commissariat de Savalou sera présenté au procureur de la République. Découvrette macabre ce mercredi 22 février 2023 à Godomé au niveau de la route Inter-État à la descente de l'échangeur en allant à Boykong. Un cadavre couvert de ciment et de bâches serait déposé par des individus non encore identifiés selon des témoins. Alertés, les éléments du commissariat de police de Godomé se sont portés sur les lieux pour le constat d'usage. Les fidèles chrétiens de l'église catholique romaine démarrent ce mercredi 22 février 2023 leur carême. Il s'agit pour eux de jeûner, prier et partager pendant 40 jours pour mieux célébrer la fête de Pâques. Le carême est une institution du christianisme en date du IVe siècle en référence aux 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le désert. À l'université de Paracour, le recteur Bertrand Sobossi interdit aux étudiants et autres sportifs d'occuper les installations sportives de l'université à partir de 20 heures. Toute personne surprise en ces lieux ou aux heures non indiquées sera interpellée et remise à la police, peut-on lire dans son communiqué. Cette décision est prise pour mettre fin à la prise de produits prohibés aux étudiants qui s'y adonnent sur les installations sportives à des heures tardives. Rémi Prosper-Moretti, président de la Haute Autorité de l'Audiovisaire de la Communication, HAC, a procédé ce mercredi 22 février 2023 à l'ouverture officielle de la première session de l'institution au titre de l'année 2023. La cérémonie est couplée à la signature de convention avec les promoteurs de plusieurs radios, diffusion sonore. Cette session donne l'occasion d'étudier, d'adopter des rapports et de prendre des décisions. À la même occasion, 20 radiodiffusions sonores sur les 24, au départ, ont pu répondre aux exigences de la Haute. Les promoteurs de ces organes ont procédé ce mercredi 22 février à la signature de leur convention avec le président de la Haute, Rémi Prosper-Moretti. Et ce sera tout pour le flash du jour Merci de vous abonner pour nos prochains numéros